Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la SIER-TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Enseignant de français, je suis Christian McRae de Mokongo, tuteur de classe terminale dans le cas des activités relatives aux distances d'éducation. Nous poursuivons aujourd'hui avec la leçon 25, celle-là qui nous permet de procéder à la lecture méthodique du texte 2 dans « Capital de la douleur » de Paul Éluard. L'objectif visé par cette leçon est de formuler un jugement au sujet de l'égalité des sexes en se fondant sur les éléments formels du texte étudié. Formuler un jugement au sujet de l'égalité des sexes en se fondant sur les éléments formels du texte étudiés. Prérequis, pour atteindre cet objectif, nous allons nous appuyer sur la structure du Capital de la douleur pour savoir dans laquelle des quatre sections rentre le poème à nous proposer et nous prendrons appui en ce qui concerne les procédés linguistiques, sur la caractérisation, les figures de style et les tonalités. Le Corpus, c'est le texte intitulé « L'égalité des sexes » dont je vous donne lecture. L'égalité des sexes Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard Ni connu la beauté des îles, beauté des pierres Celle des gouttes d'eau, des perles en placard Des pierres nues et sans squelettes Oh, ma statue Le soleil aveuglant te tient Le dieu de miroir Et s'il semble obéir Aux puissances du soir C'est que ta tête est close Oh, statue abattue Par mon amour Et par mes ruses de sauvage Mon désir immobile Est ton dernier soutien Et je t'emporte sans bataille Oh, mon image Rompue à ma faiblesse Et prise dans mes liens Le texte est donc de Paul Éluard Tiré de son œuvre capitale de la douleur Nous allons faire une deuxième lecture du texte Et vous savez qu'à la suite de cette lecture Nous devrons concilier à la formulation des hypothèses L'égalité des sexes Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard Ni connu la beauté des yeux, beauté des pierres Celle des gouttes d'eau, des perles en placard Des pierres nues et sans squelette Oh, ma statue Le soleil aveuglant te tient lieu de miroir Et s'il semble obéir aux puissances du soir C'est que ta tête est close Oh, statue abattue Par mon amour Et par mes ruses de sauvage Mon désir immobile Est ton dernier soutien Et je t'emporte sans bataille Oh, mon image Rompue à ma faiblesse Et prise dans mes liens Voilà donc le texte À partir duquel nous construisons Notre lecture méthodique Découverte de la situation Au problème Il faut commencer par situer le texte D'où provient-il ? De quelle œuvre ? Qui en est l'auteur ? Et par la suite Vous devez rappeler l'objectif Dire ce qui est attendu de vous Au terme de cette leçon S'agissant de la situation du texte Nous disons que le poème intitulé L'égalité des sexes Est tiré du recueil de poèmes Capital de la douleur Ce recueil de poèmes Que signe Paul Éluard Poète et philosophe français Du XXe siècle Recueil de 114 poèmes À mi-chemin entre verbes et prose Capital de la douleur Parait aux éditions Gallimard En 1926 Voilà donc pour ce qui est De la situation du texte Et nous ne saurions en sortir Sans préciser que Capital de la douleur Est une œuvre surréaliste Le mouvement surréaliste Qui se caractérise Par le rejet des conventions Tant sur le plan thématique Qu'esthétique Nous passons donc à la deuxième étape La seconde étape de cette découverte Qui vous invite à lire l'objectif Et à dire ce qui est attendu de vous Au terme de cette leçon Il est donc attendu de vous Que vous puissiez formuler Un jugement Il s'agit de votre jugement Au sujet de l'égalité des sexes En partant de l'analyse Du texte proposé Laquelle naturellement Prendra appui Sur l'étude Des faits de langue Des outils Des procédés linguistiques Deuxième étape C'est celle du traitement Nous allons donc relire le texte Pour formuler les hypothèses Après la dictable de la formulation Viendra celle de l'analyse Qui se fera au moyen de la grille de lecture méthodique Laquelle prendra appui Sur des outils de langue Qui ont été choisis au préalable Après avoir analysé le texte Il faudra bien l'interpréter Nous poursuivrons avec l'interprétation du texte Laquelle nous permettra de valider Ou d'invalider les hypothèses formulées en amont Et nous sortirons de cette étape faste Par le bilan de l'étude Le bilan de l'étude Nous commençons donc par la première étape Celle qui nous invite à relire le texte Dans l'optique de formuler des hypothèses Je reprends donc la lecture du texte L'égalité des sexes Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard Ni connu la beauté des yeux De beauté des pierres Celle des gouttes d'eau Des perles en placard Des pierres nues et sans squelettes Oh ma statue Le soleil aveuglant te tient lieu de miroir Et s'il semble obéir aux puissances du soir C'est que ta tête est close Oh statue abattue Par mon amour et par mes russes de sauvage Mon amour, mon désir immobile Est ton dernier soutien Et je t'apporte sans bataille Oh mon image Rompue à ma faiblesse Et prise dans mes liens Voilà le texte Avant de passer à la formulation Nous allons faire une dernière lecture L'égalité des sexes Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard Ni connu la beauté des yeux Beauté des pierres Celle des gouttes d'eau Des perles en placard Des pierres nues et sans squelettes Oh ma statue Le soleil aveuglant te tient lieu de miroir Et s'il semble obéir aux puissances du soir C'est que ta tête est close Oh statue abattue Par mon amour et par mes russes de sauvage Mon désir immobile est ton dernier soutien Et je t'emporte sans bataille Oh mon image Rompue à ma faiblesse Et prise dans mes liens Voilà donc le texte Nous en avons déjà fait au babo 4 lecture De quoi serait-il question dans ce texte à votre avis ? Il faut donner les premières impressions de lecture Et nous rappelons que Les hypothèses ne sont ni vraies ni fausses Puisque tout le travail consistera au point de chute Leur validation Il faut donc formuler ces hypothèses Déjà au conditionnel Et idéalement à la forme interrogative Sous forme interrogative Nous pouvons donc retenir comme hypothèse Que dans le texte Dans le texte Le poète dénoncerait-il Les injustices faites aux femmes ? Le poète et lui-a Dénoncerait-il les injustices faites aux femmes ? Deuxième hypothèse Le poète s'insurgerait-il Contre la domination de l'homme sur la femme ? Le poète s'insurgerait-il Contre la domination de l'homme sur la femme ? Le poète ferait-il L'éloge du genre féminin ? S'agirait-il de la critique d'une société phallocratique ? S'agirait-il de la critique d'une société phallocratique ? Et la dernière hypothèse Et la dernière hypothèse Éluard réclamerait-il l'égalité des sexes ? Le poète Paul Éluard réclamerait-il l'égalité des sexes ? Pour savoir si ces hypothèses sont valides ou pas Nous devons passer à l'analyse du texte C'est la troisième phase de cette étape de traitement Pour analyser le texte Il faut commencer par choisir les procédés d'écriture Quels sont les outils de l'âme ? Les procédés qui ont été mis en œuvre par Éluard Et qui vous semblent pertinents pour l'étude de ce texte ? Voilà, première question à laquelle vous devrez répondre Et la seconde vous invitera justement C'est une consigne À étudier le texte dans une grille de lecture méthodique Et nous rappelons que la grille de lecture méthodique Qui donne une vue synoptique du texte Tant verticalement qu'horizontalement Est constituée de quatre colonnes Dans la première colonne Nous avons les outils linguistiques étudiés La deuxième colonne est celle des indices ou des repérages La troisième colonne est celle des analyses Tandis que la dernière est celle des interprétations Celle où on aura le sens du texte Pour étudier donc le poème L'égalité des sexes Les procédés d'écriture qui nous semblent Les plus pertinents Sont l'énonciation La caractérisation La musicalité Voilà, nous allons se muniter à ces trois-là Pour les besoins de la cause Je tiens à préciser que La liste n'est pas exhaustive Quelqu'un d'autre aurait pu s'appuyer sur les figures de style Qui sont fort intéressantes ici Quelqu'un d'autre aurait pu étudier Les contenus latins qui sont proubants Quelqu'un d'autre aurait pu étudier la tonalité du texte Mais nous, nous partirons de l'énonciation De la caractérisation et de la musicalité Nous passons donc à notre grille de lecture méthodique Qui commence par l'énonciation Voyez bien, nous avons quatre colonnes La colonne des outils Et là, elle nous indique bien Que nous commençons par l'énonciation Nous devons répondre à la question Qui parle ? À qui ? Et comment ? Parle-t-il ? À la première question qui parle Nous relevons dans le texte Le pronom personnel « je » En l'occurrence Les agiles possessifs « mon » Trois fois « ma » Deux fois « mes » Deux fois Seize éléments En guise d'analyse Nous disons qu'il s'agit Des pronoms personnels Et adjectifs possessifs De la première personne Il s'agit là-dessus De la première personne Qui renvoie au mot explicite De l'émetteur Et cet émetteur Qui se veut explicite N'est nul autre Que le poète Paul Éliard S'agissant de la deuxième question À qui parle-t-il ? Nous relevons Deux Deux fois dans le texte Deux Le nom d'occurrence A été obitéré Nous avons Deux Nous avons Deux Deux Et nous avons Les appellatifs Ou vocatifs Ou apostrophes Oh Ma statue Oh Mon image Il s'agit là-dessus Des marques De la deuxième personne Et des vocatifs Traduisant la présence Explicite De l'émetteur Et l'on remarque bien Que ma statue Et au féminin Cette statue-là Qui renvoie De manière métaphorique À la femme Donc le récepteur Ici C'est la femme Comment Complètement infligée À la femme Par l'homme En guise d'interprétation Donc Nous disons Que lui Parlant au nom Des hommes S'adresse Au genre Féminin Pour dénoncer La dictature Masculine Sur la femme Qui est pourtant Le reflet De l'homme Il l'appelle Mon image C'est donc Pour le regretter Que le poète Fait état De cette Domination Du genre masculin Sur le genre Féminin Le deuxième outil Que nous prenons C'est La caractérisation L'on sait Qu'on distingue Trois tels Caractérisations Caractérisation Par la digite Qualificative Caractérisation Par le groupe Les positionnels Complément De non Caractérisation Par la subordonnée Relative Nous commençons Par le relevé Suivant Pays Arbitraire Arbitraire Est mis en exègue Pierre Nus Nus Est mis en relief Statut Abattu Est mis en relief Désir Désir immobile Immobile Est mis en relief L'on se rend compte Qu'il s'agit D'une caractérisation Par l'adjectif Qualificatif Épithète Postposé Qui ici A une valeur Pejorative Pejorative Pourquoi Elle lui a Recourt Il donc A une caractérisation Par l'épithète A valeur Pejorative Le poète Fait état Du mauvais Traitement Infligé A la femme Par l'homme Qui se croit Supérieur A cette dernière Il la traite De manière Arbitraire Il la considère Comme une pierre nue A la fin Elle est une statue Abattue Abattue Par le désir Immobile De l'homme Nous passons donc Au deuxième type De caractérisation Qui se dégage Du texte Nous avons Beauté des yeux Des yeux Émis en relief Beauté des pierres Des pierres Émis en relief Perles en placard En placard Émis en relief Il s'agit A ce niveau De la caractérisation Par le groupe Prépositionnel Complément Du nom Qui a une valeur Méliorative Pourquoi Cette Mélioration Qui vient S'opposer Autant que moi A la Péjuration De Naguère Tout simplement Parce qu'à travers Cette caractérisation Le poète Fait L'éloge De la femme En mettant En exergue Sa beauté Une beauté Qui se traduit Par la beauté De ses yeux Qui se traduit Par la beauté Des pierres Ces yeux Là sont des pierres Des pierres Précieuses Donc voyez l'image Qui est vécu Malé sous-jacentes Et ces pierres Qui sont des pierres Des perles Des perles En placard Une perle Est déjà Une pierre Précieuse Et quand on la met Dans un placard Cela vient Souvenir La délicatesse La finesse On ne veut même Pas toucher En se content Du plaisir Des yeux En se content De regarder D'admirer De se laisser Submergé Par la beauté De ses pierres Et lui a fait Donc là La valorisation De la beauté Naturelle De la femme Nous terminons Notre lecture Notre analyse Par l'étude De la musicalité Dans la deuxième strophe On relève Une absence Totale De la rime féminine Absence totale De la rime féminine Donc La rime Est essentiellement Masculine Pourquoi Ce fait Elle lui a Fait ressortir A travers Cette prédominance De la rime Masculine La domination De l'homme Sur la femme Qui fait ressortir Dans la domination De l'homme Sur la femme Et lorsqu'on va regarder Du côté Des sonorités Nous avons Le son R 14 fois Dans les deux Premières Strophes Et l'on sait Que le R Comme le De Le Peu Et le Queu Le R Est un son Dur Qui traduit La colère Le mépris La rudesse Et Ce mépris Cette rudesse Seront donc Caractéristiques De l'indignation Du poète Qui en colère Exprime son mépris Vis-à-vis De l'homme Vient mettre En exergue Le mépris De l'homme Vis-à-vis De la femme Donc Elia est en colère Face au mépris Au traitement Avilissant Rabaissant Que l'homme Réserve A la femme Toujours Dans le registre Les sonorités Nous avons Le son B Huit fois Dans les deux Dernières Cette fois-là Il s'agit là D'une allégération Traduisant Du calme La délicatesse Rappelez-vous Vous avez vu Les valeurs De ces différences Sont Lorsqu'on faisait Le cours En langue française Sur les éléments De musicalité Dans le texte Poétique Classique Donc Le B Est un son Calme Qui vient Est un son Doux Qui vient Traduire Le calme La délicatesse Et cette délicatesse Qui est celle De la femme Le poète Présente La femme Comme un être Délicat Et fragile Qu'il faut Traiter Avec douceur Et non Rudes Voilà Chers amis Nous venons De faire Le tour De nos Différents Outils Au regard De Des analyses Qui ont été faites Quelles sont Les hypothèses Qui peuvent Être validées Ou invalidées Et l'on rappelle Que pour valider Les hypothèses On va s'appuyer Sur la colonne Des interprétations Qui livre Déjà le sens Du texte Au regard De ces interprétations Nous nous rendons Contre que Toutes nos hypothèses Ont été Validées Fort de cela Nous passons De l'interrogation A l'affirmation C'est-à-dire Du doute A la déclaration De Du conditionnel Au allé Indicatif Nous disons donc Que dans le texte Elia dénonce Les injustices Faites aux femmes Il s'insurge Contre la domination De l'homme Sur la femme Il fait Il fait L'éloge Du genre Féminin Il fait La critique D'une société Fallocratique Il réclame L'égalité Des sexes A partir De la grille De l'étude Méthodique Élaborée A l'état Précédent Toutes les hypothèses Formulées Au départ Se confirment Lorsqu'on a donc Validé Les hypothèses Il ne nous reste Plus qu'adressé Le bilan De l'étude Que pouvons-nous Retenir De l'étude Du poème Intitulé L'égalité Des sexes Dans ce poème De douze vers Répartis En trois Quatre Un Paul Éluard Aborde Une thématique Riche D'actualité Il s'agit De l'égalité Des sexes S'insurgeant Contre la dictature Masculine L'auteur Présente La femme Non comme Une esclave De l'homme Mais comme Son reflet Son image Son égal Le poème Fait donc Une critique De notre société Fallocratique Et remet En question La prétendue Supériorité Du sexe Masculin Je tiens A préciser Qu'une société Fallocratique Est une société Qui tend A promouvoir La supériorité Du sexe Masculin L'adhésif Vient du grec Fallous Sex Donc c'est donc Une société Sexiste Qui fait La valorisation Du sexe Surtout Du sexe Masculin Voilà donc Le bilan Que je vais relire Rapidement Pour que vous le gardiez En mémoire Dans son poème De douze vers Répartis En trois Quatre Un Paul Éluard Aborde une thématique Riche d'actualité La question De l'égalité Du sexe C'est surgent Contre la dictature Masculine L'auteur présente La femme Non comme Une esclave De l'homme Mais comme Son reflet Son image Son égale Le poème Fait donc Une critique De notre société Fallocratique Et remette en question La prétendue Supériorité Du sexe Masculin Voilà Chers amis Avec ce bilan Nous Mettons la clé Sur le paillasson En ce qui concerne L'étude du poème L'égalité Le sexe En guise de devoir Je vous invite A lire le poème L'invention En faisant Attention A la forme A la forme Du texte Faites attention A la forme Du texte Elle doit Beaucoup Vous interpeller Donc C'est le poème L'invention Qui fera L'objet De notre Prochaine Leçon Et Il sera Étudié Non plus Sous forme De lecture Méthodique Mais sous forme De lecture Analytique C'est le poème C'est le poème C'est le poème C'est le poème